bonjour tout le monde aujourd'hui on va faire la leçon de tranq commun international la molle la quantité de matière c'est à dire le molle où qu'on met dedans le premier axe qu'on va traiter dans cette leçon c'est qu'est ce que c'est la molle voilà pour cela on va faire une petite activité bon pour déterminer le nombre d'atomes de fer présents dans un clou de fer on mesure sa masse par une balance électronique on considère que le clou ne contient que des atomes de fer on a des données la masse de nucléons c'est à dire la masse du proton et aussi la masse de notre on a besoin d'un arbre de nombre de l'isatome l'équipe le fer d'accord on a fait le nombre d'isatomes l'équipe le fer l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe l'équipe on a favori on a des differences qui choisit le faire la �èdien de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe d'accompagne on a choisi une question de voir une question de l'équipe de l'équipe d'un à tous de fer. Alors, pour calculer la masse d'atomes qui m'aura de l'atome, il faut l'atome qu'on a de l'électron, les protons, plus les neutrons. Il y a les trois choses qu'on a de l'atome. Alors, tous les éléments ont la masse d'elle. D'accord ? Avec les données, la masse des protons est égale à à peu près à la masse des neutrons. D'accord ? Alors, automatiquement, la masse d'atomes le fer, c'est A, il y a la masse des neutrons et la masse des protons. La masse d'électrons est négligeable. La masse des électrons est négligeable devant la masse des nucléons. C'est clair ? On va voir la masse, soit la masse des protons, soit la masse des neutrons. C'est-à-dire qu'on a à peu près son égaux. Alors, puisque la masse de l'atome est concentrée dans son noyau, la masse approchée de l'atome de fer est la masse d'électrons et l'atome concentrée dans son noyau. C'est-à-dire qu'il y a un noyau, c'est-à-dire qu'il y a un proton ou le neutrons. Alors, la masse d'électrons de l'atome, c'est-à-dire qu'il y a le nombre de noyau, qui est A, fois la masse de la nucléion. Le nombre de nucléion fois la masse de la nucléion, soit proton, soit neutrons. D'accord ? Il y a la masse de l'atome et on passe à la deuxième question. La deuxième question, déduire N le nombre d'atomes de fer trouvés dans le clou. D'accord ? D'accord ? Alors, le nombre d'atomes de fer présente dans le clou de masse M est égal à 6,3 grammes. Donc, il y a le clou qui est arrivé là. Si on a la masse de l'eau, on a 6,3 grammes. On a appris la masse totale de l'clou et on a appris la masse de l'atome. Alors, on va dire qu'on a la suite de l'atome et on va dire la réelle de 3. Il y a un atome de l'atome. C'est la masse de l'atome. 9,35 10 puissance moins 23 grammes. D'accord ? On a un atome. C'est où je vais dire qu'il n'y a pas Il n'y a pas de l'atome. La question, bref, le nombre d'atomes de fer trouvés dans le clou. On a le clou de l'atome, la masse de l'eau, 6,3 grammes. C'est clair ? Alors, pour trouver N, il faut multiplier 6,3 fois 1 divisé par 9,35 10 puissance moins 23. Voilà. C'est M, la masse de clou sur la masse d'un seul atome. D'accord ? Alors, N est égal à petit m sur la masse d'atome de fer est égal à 6,3 sur 9,35 10 puissance moins 23 est égal à 6,7 10 puissance 22. C'est clair ? Alors, on a appris la masse d'un atome et on a appris d'un atome d'un atome qui est qui est dans un atome qui est dans chaque seconde. Par la question 3, si on peut compter un atome dans chaque seconde, on peut terminer le temps nécessaire pour compter le nombre d'un atome N de fer présente dans le clou qu'on conclue. Alors, si on a appris chaque atome et on a appris qu'on a appris à 1 seconde, le temps qui est 6,7 10 puissance 22 secondes. Alors, on a appris le temps et on a appris le temps 6,7 10 puissance 22 divisé par 365 x 24 x 3600 20 le aywar est 5,12 10 puissance 15 ans qui est belər bel43 bel43 d'anary des mille mille 000 sombre ou ou d'anary d'anary bi des mille si tu avais , ou d'ai un d'é d'à ne j' Revel! Donc les étudiants vont essayer de choisir des choses qui peuvent s'assurer de ces atomes d'une façon raisonnable ou convenable. Alors la conclusion. Puisque le délta de la découverte est beaucoup plus facile, on conclut que le comptage de ces atomes est impossible. Alors la remarque qu'on peut la faire dans la fin de cette activité, c'est donc on va chercher une unité adéquate pour ce comptage qui s'appelle la mole. Donc on va commencer par la définition de la mole. La mole est l'unité de la quantité de matière. Par définition, une mole contient autant d'ontités chimiques qu'il y a des atomes dans 12 g de carbone 2. C'est l'unité de la mole est l'unité de la mole qui peut s'appeler des molécules, soit des atomes, soit des ions, ainsi de suite, c'est l'unité de la mole qui est dans 12 g de carbone 2. C'est l'unité de la mole qui est dans 12 g de carbone 2. Il faut voir pas que j'a tte l'unité de la mole est d'unité la mole est 14 g à 12 g de carbone 2. C'est de l'état la plus grande quantité d'éléments à 10cm de carbone 12 C'est de 12A 1.67 10.27 La plus grande quantité d'éléments à 2.27 Alors la plus grande quantité d'éléments à 1.27 C'est de l'éléments à 1.27 C'est de l'éléments à 1.27 Automatiquement n est égal à 12 fois 1 divisé par ce nombre. 12 fois 10 puissance moins 3, je vais vous donner un gramme et un kilogramme. Sur 12 fois 1,66, 10 puissance moins 27 kilogrammes. Là, il y a 6,2 10 puissance 23. Je vais vous donner un atome qui a 6,02 10 puissance 22, atome, 15 grammes, le carbone est 15. D'accord ? Voilà. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est pas le nombre. Ce n'est plus le nombre. La constante d'avogadro. La constante d'avogadro est un éteinte d'avogadro. On note cette constante, Na, car on a le fait Na. Nombre d'avogadro. Ce n'est pas le nombre. 6,02 2 puissance 23. L'unité de l'eau moins moins. D'accord ? D'abord, il y a le nombre d'avogadro. Ce n'est pas le nombre d'avogadro. Ce n'est pas le nombre d'avogadro. L'unité de l'eau moins moins. Ce n'est pas le nombre d'avogadro. n'est pas le nombre d'avogadro. L'atome ou la molécule. Donné par la relation suivante. C'est le nombre d'avogadro. n'est pas le nombre d'atomes. N'est pas le nombre d'atomes. sur la constante d'avogadro. L'unité de nx, c'est mol. Na, c'est mol moins 1. N, c'est un nombre sans unité. nx représente le nombre d'entités chimiques. Les entités chimiques, ce sont soit des molécules, soit des ions, soit des atomes. Ainsi de suite. Présentes dans un échantillon de matière. D'accord, on passe maintenant à la masse, la masse molaire. Ou, il s'agit de la masse molaire. La masse molaire, ou la masse molaire, ou la masse molaire. Voilà, la masse molaire d'une espèce chimique, et la masse d'une mol de cette espèce chimique. La masse molaire, c'est la masse molaire d'une mol de cette espèce chimique. On va trouver la masse molaire divisée en deux, la masse molaire atomique, et la masse molaire moléculaire. On va traiter la masse molaire atomique. D'abord, la masse molaire atomique est la masse d'une mol d'atomes de l'espèce considérée. La masse d'une mol d'atomes. Une remarque, les valeurs des masses molaires atomiques sont indiquées pour chaque élément dans le tableau périodique des éléments. Les valeurs des masses molaires des atomes sont dans le tableau périodique. On va revenir sur le tableau périodique. On va revenir sur la définition de la mol, pardon. On va voir la masse molaire. On va voir la masse molaire. On va voir la masse molaire. L'hydrogène, c'est 1 gramme par mol, oxygène 16 grammes par mol, carbone 12 grammes par mol, l'azote 14 grammes par mol. Et pour la masse molaire moléculaire, il y a une masse mol, l'azote 14 grammes par mol. Il y a une masse mol, l'azote 14 grammes par mol. Il y a une masse mol. Par définition, la mol c'est l'ensemble des atomes. Il y a un rassemblage des atomes. Il y a plusieurs atomes. C'est la masse mol, la définition de la masse molaire moléculaire, c'est la masse qui correspond à un mol, à une mol, pardon, deux molécules. Pratiquement, la masse molaire moléculaire est égale à la somme des masses molaires atomiques des atomes, des éléments constituant les molécules. La masse molaire atomique est égale à la masse molaire atomique des atomes qui sont égale à la mol. Et la unité de la radema, c'est qu'à l'gram par mol. Par exemple, il y a un exemple. Le premier exemple est H2O, la mol. H2O, c'est la mol. C'est une forme de l'hydrogène et l'oxygène. C'est une forme de l'hydrogène. C'est une forme de l'hydrogène atomique. C'est une forme de l'hydrogène. C'est une forme de l'hydrogène, la masse molaire d'oxygène, c'est une forme d'eau. C'est 1 fois un et 4 fois 6. 1 fois une fois 1, C'est une forme de l'hydrogène. De plus d'asible vide l'hydrogèneろ. C'est une forme de la carbone, c'est environ un cachaque de l'hydrogène qui est 1. C'est une forme de l'oxygène. le carbone, c'est 6 fois la masse molière de l'hydrogène, c'est la masse molière de l'oxygène. Application numérique, c'est 10 fois 1, c'est 16, c'est 42,640 g par mol. Voilà, la masse molière est quantité de matière. La relation entre la masse molière et la quantité de matière, c'est la quantité de matière molière et la kimia de la matière. La quantité de matière de l'échantillon x est notée nx. La quantité de matière... N, c'est la quantité de matière. N est la quantité de matière, c'est la quantité de matière que la kimia de la matière. m kbira m kbira la masse molaire m kbira la masse molaire représente la masse molaire de l'espèce m sghera il y a la masse de l'échantillon coute la diale avec l'échantillon d'y ali 1 mol c'est la 1 mol le coute la diale ou il y a coute la mol il y a mx m kbira ou nx mol la chimie de la maide de la liana baghelle l'alqaha il y a une coute la alo gana rome joe l'diali yani m fois 1 sur grand m wala la roulation en x de gala petit m sur grand m en x kimie de la madda katsewil kutla al kutla al mol iya kimie de la madda katsewil kutla al kutla al mol iya les unité kimie de la madda da iman blomol kutla da iman bl gramb kutla al mol iya gram par mol kutla al mol iya ns mita bein l'unite diala kutla al mol iya gram par mol d'accord la première loi c'est la loi d'avogadro ampère et ni kanon avogadro ampère di volume si goulina di volume igoo de gaz différent prise dans les mêmes conditions de température et de pression contient le même nombre de molécules et maintenant il y a le volume d'il de l'e oilaire de gazette où le font laaa de gazette var from the volume il Ahí garethanna ne fotis voliam fin de la verschiedene cioè chounel qui Müll ya l'her Caroline nous y sommes ajustés au re perto de la 봐 de gazette rhaft pole mage l'hahano de gazette called 근데 ca de gazette war 당시 oh deaux afij Donc que étudiant uno de oil remove DOS consvioire d'e oil vested in marcar advisor i la transformer nature de gazette var vousR temas du nom de gazette Le volume molaire des gaz Le volume molaire d'un gaz et le volume occupé par un mol de ce gaz Dans les conditions de pression et de température données Le volume molaire du gaz est le volume occupé par un mol de ce gaz Dans les conditions de pression et de température données Ainsi, à une température et une pression données Tous les gaz ont le même volume molaire C'est la loi de l'Avogadro Ampère Le volume molaire d'un gaz sur notre Vm Indice M Volume molaire L'unité de l'eau c'est L par mol Volume molaire c'est le volume C'est le volume de mol C'est le litre c'est le volume Le mol c'est la quantité de matière Volume molaire, L par mol Quelques exemples Quelques exemples des volumes molaires Dans des conditions bien précises Condition ordinaire De température et de pression C'est la température est égale à 20 degrés C Et P est égale à 10 puissance 5 pascal Le volume molaire est égale à 24 litres par mol D'accord ? Toujours dans cette condition Le volume molaire est égale à 24 litres par mol Dans les conditions normales De température et de pression T est égale à 0 degrés C Et P est égale à 15 pascal Le volume molaire est égale à V0 Égale à 22,4 litres par mol Les exercices Les conditions ordinaire Le volume molaire est égale à 24 litres par mol Qui s'adopne à 24 litres par mol D'accord ? Alors le volume molaire est indépendant De la nature du gaz Il dépend uniquement de la température Et de la pression Il y a un moment de démolive C'est la valeur de qui est égale à la grèce Et elle ne est égale à la grèce Ou si elle est égale à la grèce Donc, le volume molaire Et c'est égale à la grèce La valeur de qui est égale à le gaz Le volume molaire ne dépend que de la température et de la pression. C'est clair ? Le volume molaire et la quantité de matière la relation entre le volume molaire et la quantité de matière la quantité de matière d'un gaz X qui est le cas de NX de volume VX et le volume molaire et le volume molaire le volume molaire 1 molaire est Molaire tout le volume molaire qui est l'ombre qui est l'ombre qui est le volume molaire donc on va ajouter la chaleur si vous voulez dire la chaleur donc on va voir qu'il y arrive donc on va voir qu'il y a la chaleur pour que la chaleur est la chaleur pour qu'il y a la chaleur à la chaleur désolée les unités Voilà, N toujours sur le mol Qui met le maître d'aimant sur le mol Le mol est sur le mol Le mol est sur le mol Le mol est sur le mol Quand on a un mol, sur le mol, on a un mol qui est la foc Sur le mol, on a une unité de la quantité de matière Voilà, la densité des gaz par rapport à l'air D La densité est la quantité des gaz par rapport à l'air D Car on a une densité Dans les conditions normales de température et de pression Le mol est 0 degrés COP est égal à 15 pascal Le mol est la condition normale La densité de l'air est Rho Et la masse volumique de l'air est Rho Est égale à 1,293 grammes par litre Dans ces conditions, la densité d'un gaz quelconque La densité d'un gaz est la quantité de l'air D'accord ? La densité d'un gaz c'est Rho La masse volumique de l'air D'accord ? Rho d'air fois V M de gaz étant la masse du gaz Et V est le volume de l'air D'accord ? Si on considère 1 mol de gaz La masse volumique de l'air D'accord ? La masse volumique de l'air D'accord ? La masse volumique de l'air D'accord ? On a donc D est égale à la masse volumique de l'air D'accord ? La masse volumique de l'air D'accord ? C'est de la relation qui est valable Quelque soit le gaz dans les conditions normales Parce que quand on a les conditions normales La densité d'un gaz par rapport à l'air C'est la masse volumique de l'air D'accord ? Voilà maintenant on passe à l'équation d'état du gaz parfait l'équation c'est la réaction la réaction par l'huile la réaction la réaction la réaction le volume le variable d'état d'un gaz c'est la réaction l'état d'un gaz est characterisé par 4 macro-sciopie l'halla de l'huile Nous pouvons établir la pression P, le volume V, la température T et la quantité de matière N. Nous avons dit les variables d'état. Les variables d'état sont la pression, le volume, la température et la quantité de matière. P, V, T, N. Ces variables sont appelées variables d'état et qu'elles ne sont pas indépendantes. Nous avons dit selon une relation, nous avons dit l'équation d'état. Voilà. Plus le volume est faible, plus la pression est grande. Lorsque P et N sont constantes. Ils ont la température et la quantité de matière constante. V est la plus grande et la plus grande et la plus grande et la plus grande et la plus grande. Deuxième chose, nous avons dit N et V sont constantes. Le volume est la quantité de matière constante. La température est la température, c'est-à-dire la température est élevée, plus la pression est élevée. La température est la pression. Nous avons dit la température et nous avons la pression. Troisième cas. Troisième cas, c'est plus la température est élevée, plus le volume est élevé. Alors, lorsque P et N sont constantes. J'ai retenu la pression et la quantité de matière constante. La température est élevée, plus le volume est élevée, plus le volume est élevée. Et le dernier cas, c'est lorsque T et V sont constantes, parce que la température est élevée, plus le volume est élevée. Et la quantité de matière est élevée, plus le volume est élevée, plus le volume est élevée, plus le volume est élevée. Et la pression est élevée, plus le volume est élevée. Et vice-versa. D'accord ? Voilà, nous avons vu les variables détails. Deuxième loi, c'est la loi de Boyle-Mariot. C'est la loi qui est élevée. La température constante. Et pour une quantité de gaz donnée, le produit de la pression P et le volume V occupé par ce gaz reste constante. PV est élevée à la constante. Nous avons une température constante. La température constante. La quantité de gaz donnée. La quimia de la quantité de gaz. Maintenant, il y a toujours le volume du volume d'agght dans le volume d'agght, qui est élevée à ce gaz, il y a toujours le volume d'agght. Le volume d'agght est élevée. PV est élevée à la constante. D'accord ? La loi d'avogadro ampère. La deuxième loi, c'est la loi de Boyle-Mariot. Alors d'abord, le modèle de gaz parfait. Puisque les gaz parfaits, en réalité, n'existent pas. Alors demain, nous allons dire, c'est la loi d'avogadro ampère. C'est la loi d'avogadro ampère. Alors, si nous pouvons dire qu'il y a un gaz parfait, nous allons utiliser ces deux lois. La loi de Boyle-Mariot et la loi d'avogadro ampère. Dans un exercice. Dans des questions de cours. Nous avons le modèle d'un gaz parfait. Bien sûr, le gaz parfait est un gaz typique qui subit exactement la loi de Boyle-Mariot et la loi d'avogadro ampère. Donc, il y a un gaz qui est en train de se dérouler. Il y a un gaz parfait. C'est clair ? La loi de Boyle-Mariot et la loi d'avogadro ampère. Avogadro ampère est la loi d'avogadro ampère. Alors, on chauffe maintenant. On va d'abord, l'équation d'état des gaz parfaits. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Les gaz parfaits, je ne suis pas forcément un gaz parfait. Je vais vous dire. Je vais vous dire l'équivalence en arabe. Je vais vous dire. Les expériences ont montré que les variables d'état d'un gaz sont liées entre eux par la relation suivante. Les variables d'état. La pression. Le volume. La quantité de matière. Et la température. Il y a l'équation d'état. Il y a l'équation qui lie les variables d'état entre eux. C'est clair. PV est égal à nRT. Avec R, c'est quoi ? R, c'est la constante des gaz parfaits. R, c'est la constante des gaz parfaits. Quand c'est 8000, il y a un facile à l'équation. Pascal, mètre cube, Kelvin moins 1, moins moins 1. Pascal, mètre cube. Pascal, mètre cube. Pascal, mètre cube, mètre cube, mètre cube, mètre cube. Mais K, Kelvin. Il y a l'équation d'état de la température. Il y a qu'on plaît. Oh, 106. La quantité de matière. La quantité d'état de matière. Alors, height. Il y a l'unité de la température. Absolute t. Exprime à l'unité. 1 billet. Pour améliorer la temperature 1.1 billet. J' Ultimo. Pour améliorer la temperature 1 billet. D'accord. 1 billet. Il ya de cet améliorer la temperature 1.1S. Alors, il y a de cet améliorer la temperature 1.1. 1 billet. d'accord et la température t est égal à 0 degrés qui l'a plus 0 absolue la température qui l'a plus 0 absolue la température qui l'a plus 0 absolue qui s'appelle 0 absolue c'est une information que vous pouvez vous raconter d'accord voilà merci pour votre attention on chauffe la série d'exercices la vidéo au revoir au revoir mesdames et messieurs et